Et là on va retourner en Allemagne à Paderborn pour retrouver l'équipe de France de foot auprès de Louis Vicks, les Bleus Louis qui sont en train de s'entraîner. On est à deux jours, on le rappelle, de France Pays-Bas. Kylian Mbappé est bien présent, vous avez eu quelques minutes pour l'observer. Alors vous le sentez comment Kylian Mbappé ? Écoutez, on n'a pas la sensation qu'il ressent avec un nez cassé, il a un bandage qui le protège au niveau de la cloison nasale. Ça on l'a vu sur l'image d'Ikram Tchikech et de Nicolas Payard, après pour le reste il a l'air très en jambes, il a échangé pas mal de ballons avec Cyril Moine, le préparateur physique de l'équipe de France. Et ça va dans le sillage de ce que l'on vous dit depuis maintenant lundi soir, à savoir que le joueur lui a envie de jouer. Et ça c'est pas une nouvelle que l'on apprend aujourd'hui, et c'est d'ailleurs les messages que se sont évertus dans un premier temps à faire passer l'entourage du capitaine des Bleus. Après, aux yeux du staff, il n'y a aucun risque qui sera pris, déjà parce que son masque en fibre de carbone n'est pas encore arrivé. Donc il va falloir aussi un petit temps de adaptation par rapport à ça pour qu'il s'habitue à jouer avec un masque, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais évidemment que s'il le pouvait, il aimerait jouer le match de vendredi face aux Pays-Bas. On est à deux jours quand même, à 48 heures déjà de France-Pays-Bas, on sait que ça arrive vite, que les Bleus enchaînent les matchs. Ça va déjà être l'heure du choix pour Didier Deschamps. Cette séance d'entraînement, dites-nous quelle valeur elle a. Elle est déjà cruciale dans la tête du sélectionneur ? Non, parce que là c'est une séance vraiment très légère. Les Bleus qui sont depuis une dizaine de minutes en train de faire un taureau dans le rond central, comme ils en ont l'habitude lors justement des séances d'entraînement qui n'ont pas vocation à être particulièrement intense sur le plan physique ni technique, encore moins tactique. On aura des enseignements demain lors de la séance de veille de match avec la mise en place tactique traditionnelle que le sélectionneur a l'habitude de faire. Qui pour remplacer Bappé ? Ça c'est la principale question qui nous anime, étant donné que ce que l'on vous annonce depuis hier midi, c'est qu'il ne participera pas à ce match face aux Pays-Bas. Qu'aucun risque ne sera pris avec lui. Fracture du nez oblige forcément, masque ou pas masque, ça c'est une certitude. On verra qui est choisi pour le remplacer numériquement au sein de l'attaque. Il y a deux petites infos quand même qu'on peut vous donner Virginie, c'est que William Saliba s'est entraîné à part aujourd'hui. Il ressent une petite douleur à la cheville mais visiblement rien de grave. Et qu'on a préservé également le latéral gauche Théo Hernandez. D'accord. Et là on voit à l'image en ce moment en direct dans Club, Aurélien de Chouamény. Comment va-t-il le milieu madrilène ? Il va bien. On pourrait le voir face aux Pays-Bas. Puisqu'il a participé normalement à l'opposition face au U21 de l'équipe de Paderborn hier. Deux fois trente minutes. C'était l'une des premières fois qu'il participait à une opposition avec contact. Lui qui est blessé depuis le début du mois d'avril. Donc ça commence à faire à un moment Aurélien de Chouamény. On a vu l'émergence et le retour magnifique d'N'Golo Kanté. Mais qui ne pourra pas enchaîner des matchs tous les quatre jours à cette intensité-là. Adrien Rabiot nous a confié aujourd'hui qu'il était à 70%. Aurélien de Chouamény on peut imaginer assez naturellement qu'il est entre 50 et 60, 70% de sa forme. Donc à Didier Deschamps de gérer ces temps de jeu-là avec bien sûr des garçons comme Eduardo Camavinga, Youssouf Ofana et dans une moindre mesure Warrens et Remry qui sont également disponibles au milieu de terrain. Mais on a hâte de voir comment le sélectionneur va procéder à la réincorporation d'Aurélien de Chouamény. Étant donné la valeur évidemment qu'a aujourd'hui N'Golo Kanté. C'est exactement ça. Je voulais vous questionner. Il va y avoir des choix de riche à force dans l'entrejeu Didier Deschamps. Finalement si Aurélien de Chouamény revient à 100%, ça ne va pas être si simple de choisir. Non mais il va y avoir un besoin de gérer les minutes déjà des uns et des autres par rapport à ce que je vous ai dit sur les états de forme disparates de Kanté, de Chouamény, de Rabiot et de Griezmann. Parce qu'on a trouvé Antoine Griezmann quelque peu en difficulté sur le plan physique lors du premier match face à l'Autriche. Alors on sait qu'il a l'habitude de monter en puissance au fur et à mesure des grandes compétitions. Mais ce n'est pas impossible non plus que Didier Deschamps laisse reposer Antoine Griezmann à un moment ou un autre. Donc il n'est pas impossible non plus de voir jouer Kanté avec Chouamény, avec Rabiot ou avec un joueur un peu plus créatif comme peut l'être Eduardo Camavinga. Mais c'est sûr qu'au milieu de terrain on est particulièrement bien fourni et que de ce que l'on a vu face à l'Autriche tout cela est porteur d'espoir pour aller le plus loin possible. On est un petit peu plus inquiet entre guillemets sans Kylian Mbappé pour l'animation offensive. Et une dernière question Louis qui a trait justement à l'état de forme de tous ces joueurs. Parlons des néerlandais qui eux ont joué finalement quasiment plus de 24 heures avant l'équipe de France. Il a été question de l'état de fatigue en conférence de presse. Est-ce que vous pensez que ça peut peser dans la balance ? Moi j'ai envie de répondre non. Pas aussitôt dans une compétition parce que les Bleus se sont rassemblés le 29 mai. Si ma mémoire est bonne à Clairefontaine qu'ils ont disputé deux matchs amicaux. Alors certes il y avait des états de physique particulièrement disparates à gérer. Mais pour le reste, Adrien Rabiot a été questionné à ce sujet. William Saliba, ça ne va pas changer grand chose. Ce qui pose un petit peu plus de problèmes et on n'en a pas encore énormément parlé. Mais ça va être forcément un sujet que l'on va devoir évoquer à un moment ou un autre. C'est la gestion logistique qui ne plaît que très peu au staff des Bleus et à l'entourage globalement de l'équipe de France. A savoir ce retour en quart de un petit peu plus de trois heures dans la nuit pour rentrer de Düsseldorf après le match face à l'Autriche. Là la question ne va pas se poser pour Leipzig parce que les Bleus feront un aller-retour en avion dans la foulée du match pour repartir. C'est un petit peu plus seulement d'une heure de vol. Et puis Dortmund, le troisième match face à la Pologne, c'est à une heure de voiture, donc une heure et demie de quart. Mais c'est vrai que dans le processus de récupération, pas tout de suite, mais si ça continue comme ça, au fur et à mesure de la compétition, ça pourra peser un moment ou un autre.